La Bible parle du vieil homme. Nous tous, nous avons vécu autrefois une nature qui s'écroule. Nous étions aussi quelque part dans ce monde où il y a eu beaucoup de choses qui se passent. Nous avons vécu des situations, des épreuves où je le dis toujours bien au Seigneur, si le Seigneur n'a pas mis la main, moi je ne serai pas devant vous. Alléluia. Je ne pourrais pas me tenir devant vous. Si la grâce du Seigneur n'était pas là, si Dieu n'a pas mis sa main, l'homme qui vous parle devant vous ne serait pas là. De la même manière, je le dis aussi à vous qui êtes là, si le Seigneur vous a fait grâce d'être là, parce qu'il a quelque chose qu'il a déposé en vous, et qu'il veut que vous puissiez œuvrer pour que la grâce du Seigneur s'accomplisse. Alléluia. La Bible dit que nous devons changer nos habitudes afin de revêtir l'homme nouveau et que cet homme nouveau, qui est l'image du Christ, qui nous transforme de jour en jour pour sa gloire. En même temps que je suis entendu parler à quelqu'un, j'ai dit que cette année, le Seigneur va faire des choses, il va éliminer certaines choses qui étaient chères, que les choses que j'aimais faire, et le Seigneur va les éliminer. Amen. Il va les effacer pour que tu marches dans ses pas, dans sa volonté. Selon ses voies, selon ses pas, selon ses désirs. La Bible dit, toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, les Seigneurs feront de la sorte que les choses que tu aimais avant, que tu commences à les haïr petit à petit. Et je le crois, nous pouvons le faire, avec l'aide du Seigneur. Nous allons remonter la victoire sur le souci. Nous allons remonter la victoire sur le stress. Nous allons remonter la victoire sur l'esprit démoniaque. Nous allons remonter la victoire sur toute puissance. Qu'ils peuvent se nommer sur ces montres, dans les noms de Jésus. Parce que le Seigneur veut une autre victoire. Amen. Le Seigneur veut une autre victoire. Le Seigneur va faire des choses. Petit à petit. Alléluia. Petit à petit. Dis à celui qui a connu de toi, petit à petit. Ne sois pas pressé. Alléluia. Petit à petit. Molo, molo. Molo, molo. Le Seigneur va faire des choses. Ne sois pas pressé. Ne te précipite pas. C'est comme avant de se précipiter de ses bénitions. Non, nous ne nous précipitons pas. Nous laissons la part du Seigneur afin que nous puissions. Quand nous allons recevoir tout, nous allons le bénir. Nous allons dire, béni soin de nous, du Seigneur. Alléluia. Quand je reçois, c'est l'on sait que le Seigneur me donne. Il s'est, alléluia. Tu bénis le Seigneur. Savez-vous qu'il y a une bagarre qui se passe dans le ciel? Dans le monde, comme nous sommes à l'État d'Alef, il y a une bagarre. Même si beaucoup de personnes ne le savent pas, laissez-moi vous dire. Il y a une bataille qui se passe dans le ciel. Il y a une bataille qui se passe, effectivement, dans le monde spirituel. Et c'est cela où j'ai commencé à entrer. Et j'avais dit non, on commençait à parler de liens spirituels et des combats spirituels. Non, on commence vraiment à entrer en profondeur de l'encontre. Vous allez comprendre. Pour que les choses spirituelles et physiques que nous puissions voir, il y a un combat qui se passe dans le monde spirituel. Toi, tu ne le sais pas. Nous subissons, comme on l'a dit, nous subissons ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous sommes en train de subir, si toi tu veux subir, parce que si tu ne veux pas entrer dans le monde de ténèbres, remporter dans le monde spirituel, remporter la victoire, déjà dans le monde spirituel, si tu ne remportes pas la victoire là-bas, dans le monde physique, tu ne pourras pas remporter la victoire. Mais si tu remportes ta victoire dans le monde spirituel, dans le monde physique, c'est facile. Alléluia. Tu verras que les choses arrivent. Il y a une bataille. Bien sûr, c'est pourquoi je l'ai dit. Nous devons commencer à nous batailler dans le monde spirituel. Alléluia. Regardez-vous, cette année, nous allons commencer à nous batailler dans le monde spirituel. Nous n'allons pas nous laisser abattre. Ne pense pas que, non, tout ce que je suis appelé, c'est normal. Non, bien le Seigneur, il y a une bataille. Une bataille, c'est déjà déclencher une guerre contre toi, contre toute ta vie, et contre même ceux qui viennent de la dégénération fictive. Il y a une bataille qui s'est déjà arrangée. Mais si nous entrons dans ce monde et que nous prenons la victoire, et je vous assure, dans ce monde physique, nous verrons des grandes choses réalisées. Les gens vont se témoigner, témoigner de cela. C'est pourquoi je vous invite, toi et moi, nous allons entrer cette année dans le monde spirituel. Nous allons chercher vraiment des grandes choses. C'est pourquoi je dis, préparez-vous, débarrassez-vous de tout ce qui peut vous empêcher. Alléluia, pour le départ, et ce n'est pas votre rédiction. Petit à petit, que le Seigneur fera ces choses. Petit à petit, que tu verras le miracle se passer. Petit à petit, que tu verras ta victoire venir. Petit à petit, tu auras le sourire. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu ne veux pas sourire, c'est-à-dire ? Tu ne veux pas te sourire, tu ne veux pas sourire, tu ne veux pas. Il faut se réjouir quand même. Le Seigneur nous a créé pour que nous puissions nous réjouir. J'aime quand je vois le sourire dans vos visages. Ça me fait du bien. Et ça me fait du bien aussi à Dieu. Bénésoir de mon Seigneur. Nous allons prier. dame la Père, nous te sois la fille de Marie-Colesse. Merci pour ta parole.